C'est un Côte d'Ivoire qui l'a entamé sa tournée africaine. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, arrivé hier à Abidjan, s'est envolé ce samedi pour le Mozambique. Il a été raccompagné à l'aéroport Félix-Soufette-Boigny par le chef de l'État, Alassane Ouattara et plusieurs personnalités. Bientôt, une solution définitive sera trouvée au problème de la baie de Kokodi et au Bastien de Gourou, communément appelé Carrefour de l'Indénier, le comité interministériel mis en place, il travaille. Michel Yotodia a démissionné hier sous la pression des dirigeants des pays d'Afrique centrale. Pour autant, son départ n'a pas éteint le feu à Bangui, toujours en proie aux violences et aux pillages. Ariel Sharon s'est éteint, militaire, puis homme politique. Ariel Sharon, principale figure de la droite israélienne, a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 85 ans, après 8 ans passés dans le coma. Et pour la page culture de ce samedi, nous recevrons dans quelques instants M. Raoul Odago, enseignant-chercheur au département de philosophie à l'Université Félix-Soufette-Boigny de Kokodi. Nous parlerons avec lui de son ouvrage intitulé « Le cœur de Nkuma », une œuvre de 103 pages qui met en évidence trois thèmes clés, l'amitié, la politique et le social. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RT1 pour vous informer. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a entamé sa tournée africaine. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, arrivé hier à Abidjan, s'est envolé ce samedi pour le Mozambique. Il a été accompagné à l'air report Félix-Soufette-Boigny par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités. Pour cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le chef de l'exécutif japonais était accompagné de son épouse, et d'une quarantaine de chefs d'entreprise, onze chefs d'État de la CDAO ont effectué le déplacement à Abidjan. Ils ont tous quitté la capitale économique ce samedi, nous dit Alvorassa. En visite officielle des puésiers en Côte d'Ivoire, le premier ministre japonais Shinzo Abe est reparti ce samedi. Accompagné par le président ivoirien Lassane Ouattara à l'aéroport Félix-Soufette-Boigny, des honneurs militaires ont été rendus aux deux personnalités. Par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, une section de l'école de gendarmerie et trois sections de forces terrestres, sous les ordres du lieutenant-colonel Bile commandant les troupes. Outre le premier ministre japonais Shinzo Abe, les autres chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, venus participer au sommet CDAO Japon, sont également rentrés. Ce sont les présidents du Togo, Foronya Singbe, de la Gambia Yaya Djamé, de la Sierra Leone, Ernest Maï Koroma, du Ghana, John Dramani Mahama, du Sénégal, Makisal, du Liberia, Hélène Gionson-Serlif, du Bénéia Iboni, du Nigeria, Godlock Jonathan, du Niger, Isufu Mahamadou et du Burkina Faso. Hier, le premier ministre japonais et les chefs d'État de la CDAO ont tenu un sommet au menu, le renforcement de la coopération entre le Japon et les pays de la CDAO. Le président ivoirien, par ailleurs président en exercice de la CDAO, a lancé un plaidoyer pour un accroissement des investissements du Japon en faveur des pays de l'espace sous-régional. On fait le point avec Awaturi. Au tour du président de la République Alassane Ouattara, président de la CDAO et du premier ministre japonais Shinzo Abe, pour ce sommet CDAO Japon, 10 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Un sommet consacré au renforcement et à la diversification de la coopération entre le Japon et les pays membres de la CDAO. Sept mois après la déclaration de Yokohama, lors de la cinquième conférence internationale de Tokyo, sur le développement de l'Afrique TICAD 5, déclaration à travers laquelle le gouvernement japonais s'est engagé à soutenir la croissance africaine par des aides publiques et privées sur cinq ans. Je me souviens que lors de la TICAD 5, vous avez exprimé votre forte volonté de promouvoir le business avec le Japon. De la part des entreprises japonaises, ont été demandés les efforts des pays africains dans le domaine de l'intégration économique, l'aménagement des infrastructures, la formation, l'aménagement des systèmes juridiques et la stabilité politique. Le gouvernement japonais a déjà entamé le soutien dans ces domaines. Permettez-moi de célébrer ensemble avec vous les avancées de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Je félicite de tout mon cœur le chemin que vous avez parcouru depuis 20 ans. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CDAO, a poussé à part indiquer que les pays membres de la CDAO espèrent un investissement massif du Japon dans la sous-région. Les États membres de la CDAO comptent sur un investissement massif japonais, tant public que privé, dans leur espace, afin de permettre, entre autres, le renforcement de la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et de la sécurité, la réalisation du processus d'intégration, le développement économique de la région ouest-africaine et du continent africain. Je souhaite que l'année 2014 s'ouvre pour nous sur de nouveaux champs de coopération, dans un partenariat gagnant-gagnant. Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, pour cette tournée en Afrique, est accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise venus s'informer de l'environnement des affaires et des potentialités du marché africain. Après leur séance de travail, les chefs d'État des pays membres de la CDAO et le premier ministre du Japon ont été conviés à un dîner gala offert par le président Alassane Ouattara. Un dîner gala en l'honneur de son auto-démarque, Shinzo Abe. Un plat typique japonais, le sushi, et un plat typique ivoirien, l'aloko, pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Vendredi soir, le premier ministre japonais et son épouse étaient les invités d'honneur du chef de l'État ivoirien à dîner. Au cours du toast prononcé pour l'occasion, les deux personnalités ont exalté l'excellence des rapports entre les deux pays. Le premier ministre japonais Shinzo Abe n'a pas caché sa joie d'avoir effectué cette visite. Ensemble avec mon épouse Akié, ainsi qu'avec les chefs d'entreprise du Japon qui m'ont accompagné à cette visite, je souhaite assumer le rôle de missionnaire de l'Afrique de l'Ouest au Japon. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir en premier en Afrique de l'Ouest francophone. L'Afrique de l'Ouest possède des ressources naturelles encore inexplotées, une agriculture riche et une population de 300 millions d'armes deux fois plus importantes que celles du Japon. Il me semble qu'un immense potentiel a commencé à faire des pas en avance simultanément avec sa solidarité sur les auspices de la CDAO. La Côte d'Ivoire en particulier, poursuit une remarquable reconstruction post-conflit sur le leadership du président Ouattara. Ce souffle puissant du rétablissement économique n'est-il pas le symbole même de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest ? C'est pour cette raison que j'ai désiré visiter la Côte d'Ivoire en premier. Relations à bon terme avec l'annulation de la dette du Japon vers la Côte d'Ivoire d'un montant de 110 milliards de francs CFA. Votre visite qui intervient au lendemain de la tenue de la TICAD 5 en juin 2013 à Yokohama et de l'annonce dans ce cadre d'importants engagements financiers de votre pays sur le continent permettra sans aucun doute d'accélérer la mobilisation des ressources indispensables à la construction des infrastructures à travers le continent et ses régions et de soutenir la croissance du continent. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à œuvrer de concert avec le gouvernement du Japon tant au plan bilatéral que multilatéral pour le raffermissement de nos relations d'amitié et de coopération pour le bonheur de nos peuples respectifs. Dans le domaine de la diplomatie, Alassane Ouattara a souhaité une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU de manière à permettre au Japon et à l'Afrique d'avoir une place de membre permanent au sein de cet organe de décision. Le président ivoirien a par la suite élevé Shinzo Abe à la dignité de grand-croix de l'ordre du mérite ivoirien et son épouse au grade de commandeur dans le même ordre. Et c'était un récit d'Alexis Ouedraogo. Avant son départ pour le Mozambique ce samedi, le premier ministre japonais a visité en compagnie du premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan le centre d'alphabétisation Marie-Eugénie situé à Angré dans la commune de Kokodi pour Shinzo Abe, ce centre qui contribue à l'intégration sociale des jeunes filles déscolarisées est la preuve de la solidarité entre les deux pays manifestée à travers le soutien qu'a apporté le Japon à la construction et à l'équipement de ce centre. On en parle avec Abu Sanoko. Le premier ministre du Japon, Chizzo Abe, ce samedi au centre Marie-Eugénie religieuse d'Assomption à Kokodi, Angré. Accueilli par le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan, l'autre a eu droit à un accueil chaleureux des pensionnaires du centre. L'intérêt de cette visite se justifie par le fait que l'ambassade du Japon a contribué à la construction d'un des bâtiments du centre Marie-Eugénie, notamment la direction, le secrétariat, une salle pour les moniteurs, deux salles de classe et un préau qui sert de salle polyvalente. Une visite appréciée par les autorités ivoiriennes. Nous saluons en tout cas cette initiative de visiter ce centre qui a vu la contribution également du Japon et qui permet aujourd'hui de former des jeunes filles déscolarisées ou même qui n'ont jamais fait l'école, de leur apprendre un métier, leur apprendre à lire et à écrire et à se prendre en charge. Le premier ministre japonais, qui a pu apprécier le savoir-faire des pensionnaires, a souligné que son pays ne ménagera aucun effort pour soutenir la Côte d'Ivoire. Le Japon ne ménagera pas son soutien à toutes les femmes d'Afrique pour réaliser une Afrique dans laquelle les femmes brillent. Ensemble avec le groupe d'amitié parlementaire du Japon, nous avons décidé de fournir 10 machines à coudre à ce centre. A travers les études et l'entraînement que vous effectuez ici, vous allez explorer vous-même votre futur et aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le centre Marie-Eugénie est composé de sœurs, de laïques bénévoles et d'éducatrices affectées par le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Il contribue à l'intégration sociale des jeunes filles par l'alphabétisation et la formation aux arts ménagers, notamment la couture, le crochet et la broderie. Le centre Marie-Eugénie a vu le jour il y a 18 ans et compte 158 pensionnaires. Pour cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le premier ministre japonais était accompagné de son épouse. Mme Aki Abe et la première de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, ont visité l'orphelinat de Benjerville hier avant de se rendre ce matin au groupe MISA, une école qui dispense des cours en japonais. Le reportage est signé Viviane Aime. Le groupe MISA pour la formation en management informatique, sport et art compte aussi au nombre des disciplines qu'il dispense. L'apprentissage de la langue japonaise, symbole de la coopération ivoire aux japonaises, le groupe MISA a eu le privilège de recevoir ce samedi 11 janvier 2014 la visite des premières dames de Côte d'Ivoire et du Japon, Dominique Ouattara et Aki Abe, venus témoigner leur encouragement et leur soutien à cette initiative qui émane d'un citoyen ivoirien, Dr. Kwame Ambroise. A leur arrivée, Dominique Ouattara et Aki Abe ont reçu l'accueil enthousiaste des élèves, un accueil qui reflète l'espoir que la Côte d'Ivoire et son peuple placent dans la coopération avec le Japon. Les deux premières dames sont venues avec de nombreux dons pour soutenir le travail de formation dans cet établissement qui accepte aussi de dispenser gratuitement la formation à près d'une centaine d'orphelins et d'enfants démunis. Du matériel informatique, du matériel didactique, des équipements de sport, des vivres, des produits d'hygiène et d'entretien. Une note de gaieté supplémentaire a été apportée par la prestation du chanteur Ké Guevara qui était invitée par la première dame Dominique Ouattara. Le fondateur du groupe MISA a loué l'illustre présence des deux premières dames dans son établissement. Nous vous souhaitons Akwaba Yokoso. Bienvenue madame la première dame du Japon. Bienvenue madame la première dame de Côte d'Ivoire. Votre présence en ces lieux est une grâce et une reconnaissance d'avoir pris le risque depuis 2005 d'enseigner de façon informelle la langue japonaise et surtout de faire du social envers les orphelins et démunis. La première dame de Côte d'Ivoire a encore une fois rendu hommage à la première dame du Japon pour son ouverture et sa disponibilité. Madame la première dame, vous arrivez au terme de votre voyage. Toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, vous allez partir et vous allez nous laisser un souvenir extraordinaire, un souvenir formidable. Nous ne vous connaissions pas. Maintenant, nous vous connaissons. Et nous savons quelle femme formidable vous êtes aux côtés de votre époux. À son tour, la première dame, Aki Abe, a dit son attrait désormais pour la Côte d'Ivoire et son désir de faire partager son sentiment à ses compatriotes. Maintenant, la Côte d'Ivoire est très connue au Japon parce que c'est notre adversaire du Coupe du Monde de 2014. Désormais, je pense que de plus en plus de japonais va être intéressé par la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, quand je rentre au Japon, je vais parler avec mes amis de ce qui s'est passé ici et je vais faire des efforts pour les relations amicales entre les deux pays. Et j'espère que vous pouvez, à travers votre étude du japonais, servir du pont entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Les deux premières dames ont visité les classes de cet établissement de formation où elles ont échangé quelques phrases avec les élèves. Et ce samedi matin, le premier ministre japonais a assisté à la finale d'un tournoi de judo dénommé Coupe à baie de judo au palais des sports de Trècheville. Le premier ministre nippon a offert aux sportifs de cette discipline plusieurs équipements. nous dit Daniel Kwebikoalo. Journée spéciale et inoubliable pour le judo ivoirien qui a reçu la visite du premier ministre japonais, son excellence, monsieur Shinzo Abe, accompagné de son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Denkan. Le ministère des sports et loisirs, la fédération ivoirienne de judo et le mouvement sportif, tous ont voulu témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au peuple japonais pour son soutien dans la promotion et le développement du judo en Côte d'Ivoire en organisant une compétition par équipe au palais des sports de Trècheville portant le nom du premier ministre du Japon. La finale opposant Kumasi à Yopugon a été remportée par Kumasi qui a reçu des mains du premier ministre Shizu Abe le trophée du vainqueur. L'équipe finaliste est récompensée par le premier ministre Kablan-Denkan. Pour marquer ce passage au palais des sports de Trècheville, le premier ministre Shizu Abe a fait un don de matériel à la fédération ivoirienne de judo représenté symboliquement par la remise de judoji à un jeune judoka. Avant de prendre congé de ses hôtes, le premier ministre japonais a posé pour la photo de famille. Voici tout ce que l'on pouvait dire de la visite officielle du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. Sachez qu'après le Mozambique où il s'est rendu ce samedi, le chef de l'exécutif japonais mettra le cap sur l'Ethiopie. Le championnat d'Afrique des Nations dénommé Shand 2014 a démarré aujourd'hui. La première journée à opposer l'Afrique du Sud au Mozambique. Le résumé de ce match d'ouverture avec Salif Ouattara. Pour le match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, Shand 2014, le pays organisateur était opposé au Mozambique. Après 11 minutes de jeu, l'hélie gauche mozambiquain Diego Alberto envoie une frappe du pied gauche. Les conséquences sont lourdes pour les Bafana Bafana, un but à zéro. 30e minute, l'arbitre égyptien de la rencontre siffle un pénalty pour l'Afrique du Sud. Bernard Parker s'en charge et égalise. En seconde partie de jeu, les Bafana Bafana sortent le grand jeu. A la 58e minute, Alfeus Kekana envoie un missile de 40 mètres et essayez de forcer la décision. Incroyable but ! 2 buts à 1 pour les Bafana Bafana. Les Mozambiquais n'ont pas le temps de se remettre de la raclée sud-africaine. 81e minute, combinaison parfaite entre les attaquants sud-africains. Bernard Parker inscrit le 3e but. 3 buts à 1 pour l'Afrique du Sud. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Le programme des logements sociaux est entré dans sa phase active. Les maisons témoins sortent de terre. Après le Nord-Est, où il a lancé l'ouverture des chantiers, le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, vient de donner le top départ de l'opération dans les régions de la May et de la Nyebi-Tiassa. On en parle avec Léon Proulx. Deux membres du gouvernement, Maurice Bandama et Patrick Hachi, aux côtés de leurs collègues de la construction, Mamadou Sanogo, pour la réalisation d'une maison. L'exercice a lieu sur le site des logements socio-économiques d'Adzopé. Il marque le démarrage officiel de la construction de 227 villes à base, de 2 à 4 pièces chacune. Un des freins au développement, c'est l'accès au logement. Parce que l'industriel va s'installer, il faut qu'il trouve du logement pour son personnel. Je suis à 6 kilomètres d'Adzopé. Il y a des travailleurs même qui chaque jour arrivent dans mon village pour demander des logements. Je pense que la finition des logements sociaux permettra de résoudre ce problème. Nous avons vu la maison. Notre impression, c'est que ces maisons sont bien construites, sont bien faites. Et nous encourageons l'opérateur à continuer, nos compatriotes, à souscrire ce logement. Après Adzopé, la délégation gouvernementale a mis le cap à Suraboville. Objectif, entamer le chantier de 210 autres maisons basses de 2 à 4 pièces. La cérémonie enregistre l'achat par le député de la commune de 5 logements de 5 millions de nos francs, l'un. Je voulais donner un exemple à beaucoup de cadres pour dire que le développement n'a ni de couleur politique ni religieuse. Il s'agit d'accompagner, d'aider les plus démunis à s'en sortir. À Agboville comme Adzopé, les membres du gouvernement ont expliqué les garanties pour le succès du programme des logements sociaux, programme dont il est prévu une deuxième phase. Nous allons ouvrir une opération de pré-souscription spéciale au mois d'avril à Paris et tous ceux qui sont en Europe vont converger vers Paris pour venir s'enrôler. La deuxième phase de la pré-souscription elle-même pour la Côte d'Ivoire demeure le 6 février. Mamadou Sanogwa a également insisté sur l'implication des élus des régions visitées dans la réalisation des cités. Elles constituent selon lui une réponse à leur promesse de campagne en matière de bien-être des populations. Bientôt, une solution définitive sera trouvée au problème de la baie de Kokodi et au bassin du Gourou communément appelé Carrefour de l'Indénier. Le comité interministériel mis en place y travaille. Il va d'abord évaluer la situation et faire des propositions nous explique Hermann Yamien. La baie de Kokodi est le bassin du Gourou communément appelé le Carrefour de l'Indénier. Peut-être bientôt une solution durable et définitive. Le comité interministériel composé des ministères de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, de celui des infrastructures économiques et aussi de la construction du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme est à pied d'oeuvre pour redonner à ces deux endroits leur luxe d'antan. Les travaux entrepris sur ces sites selon le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable piétine à cause des retards de financement. Un plan de consolidé de près de 60 milliards avait été mis en place avec un chronogramme. Ces financements qui devaient arriver début 2012 ne sont arrivés en fin de compte qu'en 2013 et ce n'est que dernièrement qu'après avoir passé toutes les procédures de marché et autres, les travaux ont véritablement commencé. Donc aujourd'hui, puisque c'était impréalable à la restauration de la baie de Cocody, nous pensons qu'il est temps de revoir donc notre stratégie, de revoir notre chronogramme et que cette fois-ci nous puissions aboutir à un résultat concret pour les Ivoiriens. Coordination de toutes les énergies. Le ministre des infrastructures économiques soutient l'initiative. H. Patrick souhaite également que les actions soient accélérées. La question c'est comment on coordonne les plans de travail, comment on coordonne les ressources financières mobilisables. Si on peut mobiliser 5 ou 10 milliards, où c'est le plus intéressant de le mettre aujourd'hui, en amont, en aval, ici, pour qu'il ne finit, on obtienne des résultats. Après les saisons des pluies prochaines, on doit enclencher des travaux qui, eux non plus, ne devront pas durer un an, pour qu'au maximum, en octobre 2015, cette question de la lagune, on n'en parle plus. Les résultats des enquêtes présentées par les experts démontrent que les populations contribuent fortement à rendre difficile la réalisation des travaux. Des audits solides sont déposés dans les caniveaux. Plusieurs travaux en amont sont donc présentement en cours, notamment la construction de quatre barrages écrémeurs et des caniveaux de drainage. À terme, ils devront contribuer à résoudre définitivement le problème de la baie de Cocody et de celui du bassin du Gourou. En politique, intéressons-nous au dialogue politique qui a repris en ce début d'année 2014. Le ministre d'État auprès du président de la République, coordonnateur du cadre permanent de dialogue, Aoussou Kouadiojano, vient d'avoir une rencontre avec la classe politique ivoirienne. On fait le point avec Gabriel Zani. Le gouvernement a entendu les requêtes formulées par l'opposition, notamment le Front Populaire Ivoirien, FPI. Ce jeudi, en début de soirée, à la primature, dès l'entame de la rencontre avec les présidents et représentants des partis politiques, le ministre d'État Jano Kouadio Aoussou, coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a annoncé au nom du gouvernement une série de mesures, parmi lesquelles la possibilité pour chaque parti de l'opposition de dresser les listes de ses membres frappés par la mesure du jet des avoirs, de ceux concernés par la mise en liberté provisoire afin de les soumettre aux autorités compétentes. Pour l'opposition, c'est une note d'espoir qui peut faire bouger les choses. Notre réunion s'est tenue dans une période de décrispation, décrispation. Vous avez vu le retour d'exilés, vous avez vu le dégel des comptes, d'avoir certains de nos membres, vous avez vu le retour des militaires qui vont réintégrer leurs fonctions, même des fonctionnaires et même des fonctionnaires vont reprendre leur poste. Nous sommes dans une période où le dialogue porte des fruits et nous sommes déterminés ensemble à gagner la bataille de la paix. Les questions de la composition de la commission électorale indépendante, du découpage électoral et des listes ont été aussi abordées au cours de cette rencontre. Le porte-parole de l'opposition a souhaité que ces questions soient traitées avant la tenue des élections. Pour cela, le ministre Jeannot Kouadou Aoussou rencontrera le mardi prochain le FPI grand absent de cette rencontre. Et on en arrive à ce drame à Oumé, la route encore tuée, un grave accident de la circulation a fait 15 morts dans un village à Oumé. Plusieurs familles sont ainsi endeuillées dans le village de Nyebois situé dans la sous-préfecture de Diego Nefla, le témoignage de Terresta Péopoui. 15 morts dont 12 dans le village de Nyeboida situé dans la sous-préfecture de Diego Nefla. Sur les 12 morts du village, 6 appartiennent à une même famille. Ce terrible accident s'est produit sur l'axe du Vaux-Oumé précisément à 6 km d'Oumé. Cette catastrophe n'a laissé personne indifférente. Ce sont des messages de soutien qui affluent dans le village marqués à jamais par cette tragédie. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient de dépêcher une délégation à Nyeboida. Bamba Mesamba, directeur général de culte par intérim, a conduit la délégation pour apporter la compassion du président de la République et celle du gouvernement. En présence des autorités politiques, administratives et religieuses, l'envoyé de l'État a dit toute la compassion du chef de l'État à la famille et pleuré. Et la séance tenante remit la somme de 4 millions comme soutien de la République. Le chef du village, Kofi Zazu, et les autorités politiques et administratives de la localité ont exprimé toute leur gratitude au chef de l'État pour ce geste que tout Nyeboida n'oubliera pas de si tôt. Les victimes de l'accident appartiennent à la communauté de l'Église, aime ton prochain comme toi-même. Ils allaient en pèlerinage à Divo, siège de cette église. Les rapatriés ivoiriens venus de la Centrafrique ne sont pas oubliés. Ils reçoivent le soutien de l'État. Après la visite de certains membres du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui vit en aide à ces Ivoiriens venus de la Centrafrique. La vice-présidente de l'Assemblée nationale leur a fait des dons en vivre et non vivre un geste bien reçu par les rapatriés ivoiriens nous explique Gras Kando. 20 sacs de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires et bien d'autres vivres plus une somme de 200 000 francs CFA. C'est le don du président de l'Assemblée nationale à ses compatriotes revenus de Centrafrique. Un geste salué par ses rapatriés et les responsables en charge de leur encadrement. Nous sommes très contents. Nous remercions beaucoup l'Assemblée nationale. Ce don va augmenter la quantité de nourriture qu'on nous donne ici. Que le bon Dieu les bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire et le gouvernement et le président de la République. Les dons de ce jour sont des choses qui sont bienvenues et ça va nous permettre d'améliorer encore ce que nous mettons à la disposition de nos frais pour pouvoir s'alimenter et améliorer la qualité de la nourriture davantage. C'est vraiment un soulagement. Selon la vice-présidente de l'Assemblée nationale, ce don est une contribution du président de l'Assemblée nationale pour renforcer les conditions de vie de ces personnes. Trazéré-Célestine invite les bonnes volontés à en faire autant. Nous sommes ici au nom du président Sulekipafori Guillaume qui a vu ses frères et soeurs dans la détresse. Nous avons envoyé quelques vives avec un peu de viande et aussi invité tous les Ivoiriens pour que vraiment ces actions puissent se multiplier. Plus de 250 Ivoiriens ont été ramenés au pays grâce au président de la République suite à la grave crise qui s'écout actuellement la Centrafrique. Et sur place en Centrafrique suite de la démission du président Michel Giotodia, on l'a appris aujourd'hui, l'ex-président centrafricain est en route pour le Bénin où il va vivre en exil, information confirmée par les autorités cadiennes et béninoises. Installé au pouvoir en mars dernier par les rebelles de la Séléka, Michel Giotodia a démissionné hier, vous le savez, avec son premier ministre Nicolas Tiangay sous la pression des dirigeants des pays d'Afrique centrale qui considéraient leur départ comme l'une des conditions à l'arrêt des affrontements mais pour autant leur démission n'a pas éteint le feu à Bangui encore sous pression et qui est en proie aux violences et au pillage. Sur les principales artères de Bangui, le nombre de points de contrôle est en acte augmentation ce samedi. Les forces de l'opération française Sangaris et de la mission internationale de soutien à la Centrafrique multiplient les patrouilles dans la capitale. objectif tenter de ramener le calme dans une ville en proie à de très nombreux pillages 24 heures après la démission du président de la transition Michel Giotodia et du premier ministre Nicolas Tiangay. Dans ce quartier, les chrétiens dévalisent les maisons des officiers supérieurs de l'ex-Éléka proches du président démissionnaire. Ça, c'est la maison d'une colonel d'un colonel de Séléka et de l'ex-Éléka Qu'est-ce que vous faites là ? On est en train de piller des choses. Pour tenter de canaliser la situation, les soldats de la Miska ont ouvert le feu ce samedi matin faisant un mort parmi les pillards. Ce qui porte à au moins quatre le nombre de personnes tuées par Balabangui depuis l'annonce de la démission de Michel Jotodia. Il y a un général qui est là-bas. Il est bien armé. Il est en train de jeter des grenades dans le quartier partout. Il y a trop d'armes partout, toutes les civiles. Le départ de Michel Jotodia et de Nicolas Tiangay du pouvoir est loin de régler la crise centrafricaine. Le niveau de haine entre chrétiens et musulmans est tellement élevé que la cohabitation entre les deux communautés semble aujourd'hui extrêmement difficile. Quand Doto Dia a pris le pouvoir, il a massacré des chrétiens, il a amené des discordes, il a amené l'esprit de discrimination entre les musulmans et les chrétiens. La Séléka a mis tout en déroute. On ne peut pas accepter à ce que la Séléka revienne encore poser une condition. Les conditions que la Séléka va poser, c'est seulement de déposer les armes. Le président du Conseil national de transition, Parlement provisoire centrafricain, est rentré ce samedi après-midi à Bangui en provenance d'Undiamina au Tchad. Alexandre Ferdinand Gendé doit assurer l'intérim du chef de l'État pour une durée maximale de 15 jours. C'est à lui qu'incombre la charge d'organiser l'élection du successeur du président des missionnaires, Michel Diotto Dia. 11 janvier 2013, 11 janvier 2014, cela fait un an, jour pour jour, que l'opération Serval a été déclenchée au Mali. Au plus fort des opérations, 5500 hommes étaient mobilisés dans l'opération Serval et dans la région. Serval aura conduit à l'élimination de près de 400 yadistes. Aujourd'hui, moins de 2500 soldats sont présents au Mali. Paris s'est fixée pour objectif de réduire la présence française à 1600 hommes à la mi-février. Ariel Sharon, cet état, militaire puis homme politique, Ariel Sharon, l'une des principales figures de la droite israélienne, a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 85 ans après 8 ans passés dans le coma. Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sa mémoire restera jamais dans le cœur de la nation israélienne. Rappelons qu'Ariel Sharon était premier ministre lors de sa brutale plongée dans le coma en 2006. Et c'est l'heure à présent de la page culture. Pour commencer, nous prenons la direction d'Ara à quelques 200 kilomètres d'Abidjan en pays à Niaïa. La fête de l'igname a été célébrée. Les populations trois jours durent enchantées dansées sans oublier des sacrifiés au rite de la tradition. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, nous parlons du lancement officiel de l'œuvre artistique de l'humoriste Doe Canon. Cette œuvre artistique est composée de 10 gags. Révélée au public en 2003 à travers la série télévisée Faut pas fâcher dans laquelle il campait le rôle d'un homosexuel connu sous le nom de Manan Campès, Doe Canon se lance dans les gags. L'artiste propose une compile de 10 gags dénommée Doe Canon réalisée par le centre-africain Lionel Francis Daoro. A travers cela, je veux démontrer aux Ivariens que Doe Canon est un comédien inné. Notre objectif est avant tout arriver à faire rigoler les gens dans ce monde si stressant. Le rire, c'est quelque chose qui est formidable. Une oeuvre qui marque le retour de Doe Canon sur scène objectif à promouvoir la culture ivoirienne. Ces gags seront bientôt proposés aux téléspectateurs et ils portent ensuite des scènes du vécu quotidien des populations. C'est l'heure à présent de l'entretien avec l'invité de la page culture. Nous recevons aujourd'hui M. Raoul Dago, enseignant-chercheur au département de philosophie à l'Université Félix-Soufette-Boigny de Cocody. Il vient de publier son premier essai intitulé Le cœur de Nkrumah, une oeuvre de 103 pages qui met en évidence trois thèmes clés l'amitié, la politique et le social. Merci M. Dago d'être avec nous sur ce plateau. Commençons par l'intitulé de votre ouvrage Le cœur de Nkrumah. Tel qu'écrit, on penserait à un recueil de chants ? Effectivement, dans la notion du cœur, nous pouvons retenir une partition composée par un ensemble de musiciens. Mais ici, lorsqu'on adjoint au cœur le nom de Nkrumah, il s'en dit que c'est une partition musicale mais politique. Voilà, c'est ce qui reflète le terme, le cœur. Et dans cette notion, il y a la notion de mise ensemble. Alors, nous savons très bien que Nkrumah a été le promoteur de l'unité africaine et ne peut s'unir que ceux qui se mettent ensemble. Et c'est pour ça que nous avons choisi la notion du cœur. et quand nous regardons sur le frontispice, au niveau de l'Afrique, juste sur le dessin, il y a une harpe qui distille des notes de toute l'Afrique. Donc, qu'est-ce que la musique peut apporter ? Quelle est cette note-là ? Alors, c'est la note de l'amitié, c'est la note aussi de la politique, mais une politique avec une nouvelle visée et c'est aussi la note du social. Les trois thèmes dont vous avez parlé tout à l'heure. D'accord. Alors, on va s'intéresser maintenant la vie d'Unkouma puisque c'est de ça qu'il s'agit dans l'œuvre. Tout à fait. Également. Alors, vous dépeignez la vie d'Unkouma et vous dites que c'est un homme solitaire. Alors, c'est d'abord ce témoignage lui-même. Il a dit que, en dépit du mariage qu'il a contracté avec l'Égyptien en dépit du président de la République qu'il a été et donc entouré d'homologues, il s'est toujours senti isolé et seul. Alors, pourquoi cette solitude ? Quelqu'un qui prenait l'unité africaine se sentait seul. Se sentait seul. Il dit qu'il en a pleuré par moments et que peu d'hommes l'ont su. Donc, quand il se confiait à sa secrétaire particulière, Érika Powell, il disait qu'il a toujours vécu cette solitude et même le mariage n'a pas pu changer ces choses-là. La question que nous sommes posées dans l'ouvrage était de savoir comment quelqu'un qui est solitaire peut-il réussir à unifier l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué ? Oui, il a échoué, effectivement. Qu'est-ce qui a suscité cela ? Quelles sont les raisons ? Bien de choses. D'abord, la foi a été perdue donc il y a eu une sorte d'apostasie à son niveau. Quand vous voyez les ouvrages qu'il a écrits comme Le Consciencisme ou encore La Lui des classes, vous comparez, vous vous rendez compte qu'il y a eu un déclin au niveau de ce qu'il prenait et de ce qu'il a réellement affiché. Et il y a eu aussi le fait d'avoir fait des idéologies, une fixation et donc de mettre de côté une bonne partie de ses pairs africains. Et c'est pourquoi vous dites dans votre œuvre un homme qui s'intéressait plus aux idéologies que sont le socialisme ou le capitalisme au lieu de regarder vous dites même du haut de son piédestal Oui. comme on appelle le peuple croupir dans la misère. C'est pas trop fort ? Non, c'est pas fort puisque c'était la réalité. Vous voyez qu'il a été vincé du pouvoir le 24 février 1966 parce qu'il voulait coûte que coûte élever l'Afrique à un rang de pays hyper industrialisés comme les États-Unis d'Afrique. Mais il se trouvait que le peuple ne suivait pas. L'un de ses meilleurs amis Kodyo Botsu a dit que l'intelligence de Nkrumah était tellement hâtive qu'il réfléchissait plus vite que ses homologues. Ce qui faisait que le temps de pouvoir aménuiser l'analphabétisme au niveau du peuple et puis rejoindre son niveau Il était donc en avance ? Il était en avance. D'accord. Donc le peuple ne suivait pas naturellement Son rythme. Son rythme D'accord. D'après vous quels sont les mérites et les limites de Nkrumah ? Les mérites c'est qu'il a donné une base véritable un héritage qui fait qu'on peut dire qu'il n'est pas mort biologiquement il y a eu cessation de vie mais aujourd'hui tout le monde veut s'unir. Même les États-Unis encouragent les pays africains à pouvoir se mettre ensemble à collaborer à coopérer ce sont ces deux mots qui ressortent très souvent mis ensemble naturellement pour pouvoir combattre certains fléaux comme des terroristes aujourd'hui. Alors donc l'héritage de Nkrumah est le président Alfa Kounar a repris cela le feu Mouhamad Gaddafi a aussi repris cela mais nous savons pertinemment que l'Afrique va s'unir mais va-t-elle s'unir au nom des idéologies au nom de quelles valeurs ? Alors vous on dit quelles leçons ? Alors dans l'ouvrage nous pensons que c'est au nom de l'amitié parce que dans l'amitié il y a une attache donc il faut faire fi des idéologies selon vous ? Il faut faire fi des idéologies des antagonismes nous avons vu tout à l'heure au niveau de la Centrafrique on prend des guerres ethniques et religieuses mais en réalité quand le langage humain se substitue à la haine et à la violence la valeur qu'il faut pour nier c'est l'amitié. D'accord alors pour terminer de Nkrumah à aujourd'hui l'Afrique n'est pas encore unie vous y croyez encore vous à cette unité africaine ? Oui il faut prendre le relève idéiste il faut garder la foi mais placer cette foi en Dieu Nkrumah pour nier cette foi comme on l'a dit mais après il y a eu une apostasie il faut la maintenir jusqu'à la fin et croire que dans la considération mutuelle dans le respect dans cet amitié dans la générosité dans la solidarité qui couvre le social nous y parviendrons Merci beaucoup M. Raoul Dago Merci d'avoir répondu à nos questions Merci à vous Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI Merci à Jean-Jacques et à Thérèse Tapé-Yoboué pour la supervision à l'équipe technique et à la réalisation Merci à vous tous de rester avec nous nos programmes continuent à 23h retrouvez Francis Boifo Sous-titrage ST' 501